– Finalement, c'est ça ce qu'on décrypte depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission, c'est le greenwashing, ce décalage entre les discours, la communication d'un côté et la réalité des actes de Total d'autre part. C'est cynique de la part de Total ou ils s'achètent bonne conscience aujourd'hui ? – Non, eux ils sont obsédés par le profit, donc ils ne se posent pas vraiment la question de savoir si c'est cynique ou pas. Il y a la question de l'image qui assure en fait aux clients de pouvoir continuer à acheter les produits chez Total et Total de les vendre, ça c'est une réalité, mais derrière, si on pose les choses factuellement et qu'on dit que les agriculteurs ougandais, les agriculteurs du Mozambique qui sont arrachés de leur terre en fait de force pour juste assurer les profits de Total, que les travailleurs de Grand-Puis qui mènent la lutte et qui défendent parce qu'on les attaque sur 700 suppressions d'emplois, enfin je veux dire, quand on a posé ça sur la table, il n'y a personne qui peut être convaincu du fait que Total s'inquiète de l'environnement. Donc maintenant, l'idée c'est de construire un rapport de force, comme disait Anas juste avant, c'est de dire à quel point quand ils ont peur de tout perdre, ils commencent à lâcher. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, Frédéric Lordon, il parlait des mouvements des Gilets jaunes en disant, dans le 16ème, c'est quand ils ont commencé à faire dans leur froc qu'ils ont lâché les milliards. Mais là, c'est une réalité, c'est qu'il faut construire un rapport de force qui soit tellement puissant face à une entreprise aussi puissante pour aller leur arracher le pouvoir, pour faire en sorte que non, on ne discute pas de transition écologique avec Total, on leur arrache le pouvoir, on leur arrache les moyens de production et ensuite on va parler ensemble avec les ouvriers, avec les associations écolo, de comment pensent les énergies de demain. Parce que sinon, encore une fois, on se raconte des histoires. Et ça, il faut le dire partout, on peut. – D'ailleurs, en termes de rapport de force, tout à l'heure, Elsa Faucillon, on parlait d'internationalisme. On est là face à une multinationale. Vous avez eu des soutiens, notamment de raffineurs du Brésil. Est-ce que justement cette lutte, elle se mène sur tous les fronts, partout où il y a Total ? – Partout, partout où il y a Total, partout il y a des entreprises comme ça, capitalistes, qui pensent qu'au profit et qui massacrent l'environnement. Enfin, les travailleurs de Petrobas au Brésil, ils ont été simples, ils ont dit, nous, on soutient les travailleurs de Grand-Puis parce qu'on a les mêmes besoins, on a la même obsession de pouvoir remplir à la fin du mois notre frigo, nourrir notre famille. Et c'est avant toute chose. C'est pour ça que pour nous, condamner l'impérialisme, c'est très simple. C'est juste définir le fait qu'on a les mêmes besoins de travailleurs, qu'on soit partout, Mozambique, Ouganda ou Brésil. Et après, derrière, c'est de dire, mais quand Total se positionne pour racheter, en fait, toutes les concessions pétrolières au Brésil qui sont vendues par Bolsonaro, quand ces États qui marchent main dans la main pour faire grossir ces entreprises, enfin voilà, nous, on doit s'unir maintenant, travailleurs de tout pays, pour faire en sorte de renverser la table. C'est ça, notre objectif. – D'ailleurs, il y a eu une mobilisation victorieuse il y a quelques années en Amérique du Sud, notamment au large du récif amazonien, où Total a reculé, après des projets offshore qu'ils avaient, mais là, il y a eu une grosse mobilisation, et là, Total, ça avait été victorieux. – Voilà, et donc c'est un peu sur ce modèle-là du bloc hégémonique, comme ça a eu lieu dans d'autres boîtes, où les travailleurs, en fait, ils ont créé autour d'eux des collectifs étudiants, des collectifs de chômeurs, des collectifs d'autres travailleurs d'autres boîtes, parce que ce bas de boîte par boîte, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que quand on marche dans la rue avec les cheminots, avec les travailleurs de Sanofi qui sont aussi attaqués par des plans de suppression d'emplois, alors qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin de vaccins, à quel point c'est une supercherie, je crois que c'est la tête de pont du CAC 40 qui va même résoudre la crise sanitaire, pour nous, c'est simple de s'allier parce qu'on a les mêmes besoins, et on a le même ennemi aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on s'unisse, que toutes les boîtes qui sont en lutte aujourd'hui se coordonnent et n'attendent pas une stratégie qui n'arrivera pas, mais vraiment se mettent autour d'une table et pensent une stratégie qui sera victorieuse pour tous. – On va regarder une dernière. – On va même.